Bien, quand je suis sorti de prison... J'ai 24 jours dans mon nana qui m'appartient. Welcome to Miami, my friend! Moi, je vais marier cet homme-là. Bien, c'était juste impossible. Ok, Nicaragouin est sorti de où, la gang? Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour quatre mois au Nicaraguan. Salut! Moi, c'est Drew. Salut! Moi, c'est Gabi. Moi, c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi, tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te reste de quoi savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification, voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Les amoureux. Comment vous vous êtes rencontrés? Tu t'en souviens-tu, mon amour? C'est toi. Moi, je m'en souviens, c'est sûr. Moi, j'ai su... Sur Tinder. Sur Tinder. Quand j'ai swipé à droite, j'ai senti une vague de chaleur à l'intérieur de moi. Là, là? Là, là. Comme ça. Là, ça le fait encore. Puis j'étais comme, moi, je vais marier cet homme-là. OK. Puis ça faisait quelques années que je swipais et que j'essayais des activités. Sans me brancher, puis vraiment, comme, m'engager. Puis j'étais à la Cité de la Santé avec une amie qui devait avoir un rendez-vous. Puis swipe, swipe, swipe. Puis je suis comme, oh my God. Je le vois, il était en maillot de bain. Puis j'étais comme, ah, il aime les voyages. T'étais souriant. T'avais une photo, je pense, même avec tes soeurs ou quoi que ce soit. J'étais comme, OK, c'est un gars de famille. Puis juste sa quote, c'était, je cherche une relation de plus de deux jours. OK. Fait que j'ai écrit, j'ai dit trois, ça fait-tu? OK. Puis il m'a répondu, qu'est-ce que tu mets dans ton café? Je t'attends. OK. Je m'en rappelais pas de ça. Ah, OK. Je m'en rappelais pas de ça? Ben oui, ben oui. J'ai tout ce finish-up. C'est dans un cadre. Toi, quand tu l'as vu? Comment je me sentais? Ben, comment tu te sentais ou quand tu l'as vu sur… Ben, moi, j'étais sur des Laurentides. Ça sentait le McDo, je passais en face, fait que… C'est ça, tu sais, ton repère, mettons, pour te rappeler que t'as rencontré Justine. Ça sentait le McDo. Ouais. Non, 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 c'est pas vrai. C'est quelque chose de bien plus intense que ça. J'étais sur un chantier de construction. Puis ça a fait dingue. Puis là, j'ai commencé à texter avec elle. Ouais. Mais, tu sais, comme tout avec les autres filles. Il y avait juste ça dans moi. Puis là, je pense que je venais de me remettre sur Tinder, là. C'était genre le premier début. Puis… Écoute… Ouais, c'est ça. Il est d'accord avec toi. Il dit que j'ai raison. Ouais. OK. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis… Non, c'est ça. C'était… Je ne veux pas dire… Je ne ressens pas autant les affaires qu'elle dans le corps, là. Ouais. Ouais. La chaleur et tout. OK. J'avais déjà chaud. Je suis sur le chantier, puis c'était en plein été. OK. C'est bon. Parfait. Puis, après ça, on a texté. On s'est texté pendant quand même un moment. Puis, on a parlé d'entrepreneuriat. Tu n'avais pas encore ta compagnie, mais comme… Ah, je vais la démarrer. Moi, j'étais à mon compte, là. OK. On se pose des questions, tout ça. Ça a duré un mois avant qu'on se rencontre. Oh, OK. Ouais. Mais dès le premier soir qu'on s'est rencontrés, il y a eu vraiment des questions, tu sais, comme plus dit, puis genre, c'est quoi ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, comme, allons prendre une bière, puis d'ici, d'ici, d'ici. Il y avait vraiment beaucoup de questions au niveau des valeurs, au niveau… Je me souviens, tu m'avais posé une question sur combien tu vaux dans la vie, comme combien vaut une heure dans ta vie, puis combien tu veux gagner de l'heure. C'était quoi les valeurs qu'on voulait mettre de l'avant? Est-ce que tu voulais habiter à Laval? Est-ce que je voulais habiter en vie de banlieue? Tu sais, comme… Fait qu'il y avait eu vraiment, comme, de se projeter super loin, autre que juste de se dire, OK, on est-tu un fit, comme, maintenant? En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était comme… OK, est-ce qu'on va arriver dans trois mois, puis finalement, il va arriver, puis il va me dire, bien, moi, je veux un condo sur Mont-Royal, alors que j'ai ça qu'il y a comme, à l'intérieur de moi, c'est pas ça qui vibre. Fait que… C'est une belle rencontre. Vous avez comme établi des bases rapidement, sans savoir où ça allait. C'était… Je pense que… C'est efficace. C'est clair. OK, tac, 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 puis on essaie ça, puis après ça, ça a comme tout de suite, comme, buildé la relation, puis… Enligné, on a eu des enjeux. J'ai fait un podcast là-dessus pour ceux qui me suivent, puis tout ça, vraiment sur nos débuts de couple, que ça a été de builder un peu vraiment, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître comme qui on était, après quand même des relations qui avaient été moins, mettons… Houleuses. Houleuses. J'aime le mot houleuses, ouais. Fait que c'était comme de… OK, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Puis l'effet qu'on était en COVID, bien, on s'est super rapprochés rapidement, parce que je t'emménageais chez toi, ça faisait… Même pas deux, trois mois qu'on se connaissait. Quel choix vous avez fait pour dire, là, on est un couple? Qu'est-ce qui est arrivé? On est fait de la vaisselle? On s'est dit, je t'aime. Ça a été en janvier, où Anna allait me dire, ah là, je vais… J'ai dit à la madame, nanana, moi puis ma blonde, puis là, j'ai appris qu'on était un couple. OK. Ouais. J'ai appris que ça le faisait, puis qu'il me faisait confiance. Puis après ça, nos projets se sont mis de plus en plus à être ensemble. Fait comme de chaque fois, on dirait qu'à partir de là, OK, là, je suis ta blonde. OK, bien, on va se mettre à prendre des décisions ensemble. On va se mettre à regarder des choses ensemble. Puis rapidement, tu t'es impliquée quand même dans ce que je faisais dans la communauté web. Je me souviens, tu venais cuisiner. J'allais me chercher un îlot. Oui, tu es allée me chercher un îlot. Quand il a vu que je cuisinais… Il n'y avait pas assez de place de comptoir. J'ai rentré un îlot en bas. Mais là, c'est une belle preuve. C'est incroyable. Mais là, tu ne te fais pas dire, je t'aime, mais tu reçois un îlot. Avant. Ça vaut bien plus. Oui. Il faut que tu regardes les petits signes. Mais pour vrai, déjà là, tu sais, je voyais que tu me supportais parce que je lançais mon entreprise en ligne d'ateliers de cuisine à ce moment-là. Puis tu sais, il voyait aussi que je m'étais montée une table pliante, puis comme j'avais mon light, puis c'était un peu baboche. Puis comme, c'était comme, OK, il voit que je suis motivant vers mon projet, puis il a envie de me soutenir. Moi, j'avais envie de l'aider. J'avais envie de participer. De t'impliquer. De m'impliquer, oui. Oui. Puis qu'est-ce que tu voyais pour Justine? Bien, depuis le jour 1, moi, c'est entrepreneurial. C'est que ma maman, je l'avais un peu à l'intérieur de moi. Mes deux parents sont entrepreneurs. OK. Mais des fois, c'est de se lancer. Oui. Elle se lance. Elle se lance. Elle se lance facilement. OK. Si tu me balles, tu la lance. OK. Mais elle est bonne. Je veux dire, elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur. Puis moi, je suis un peu plus, mettons, réservée. Je vais penser beaucoup à mon affaire. Ça va se faire à un moment donné, mais ça va prendre un peu plus de temps. Puis quand elle s'est présentée à ma vie, justement, j'avais besoin d'un petit changement, un petit vent qui allait se déplacer dans une autre direction. Un gros coup de vent qui allait rentrer dans ton 3,5. Bien. Ah oui, dans le 3,5, c'était une tornade. C'est définitive. OK. Mais c'était pour le bien. OK. OK. Si tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te reste de quoi savoir faire recommencer. C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter la planification, voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Puis si je vous nomme le mot «liberté », pour vous autres, ça vibre quoi? Bien, quand je suis sorti de prison… J'aime ça! Le short, c'est comme, viens nous voir. Je pense que le mot «liberté », c'est un des mots qui nous a vraiment connectés, parce que les deux, on avait vraiment le désir de ne pas faire partie de ce moule-là de 40 heures semaine, de ne pas rentrer dans « OK, là, on a 25 ans, on approche 30 ans, let's go, on se fait deux enfants, puis ce sera ça. Tu as-tu pensé à ton pont de pension? Tu as-tu pensé à ci? » Donc, d'être libre de nos choix. Je te connaissais, tu étais déjà sur tes fichiers Excel pour vraiment aller faire fonctionner la bourse, pour aller libérer le plus de temps. Oui, c'était ça l'objectif, dans le fond, c'était d'être à la maison quand tu veux, flexible partout dans le monde. C'est notre objectif depuis qu'on s'est rencontrés, de nous permettre de réussir à avoir une certaine liberté financière pour se promener où est-ce qu'on veut aller. Le financeur est de temps. Oui, de temps, oui. Le financier t'amène un peu la liberté de temps. Tu n'es pas obligé à un certain point d'y aller. Puis, tu sais, lundi, si ça ne tente pas, puis en vie, il fait beau, si bon, il ne faisait pas beau samedi ou dimanche. Tu y vas faire ton hike, tu sais, à un certain point. Non, c'est ça que je ne trouve pas du 5, du 7 à 5. Du 8 à 5, tu ne sais même plus de fait longtemps. Du 7 à 3, tu en as plein de possibilités. Comme tu le veux. Ça fait que le mot liberté, mettons, il a apporté une décision de partir. C'est-tu ce mot-là qui vous a fait sentir que c'est ça qu'on a envie? Si on va ailleurs, comment on peut explorer? Pour ma part, moi, je voulais vivre quelque chose. OK. Oui, sûrement que tu allais poser la question un peu plus tard, mais j'ai quelqu'un dans mon cercle proche qui est décédé l'été passé, puis j'avais l'impression que j'étais à une étape de ma vie où il fallait que je découvre quelque chose d'autre. Tu sais, ma vie, elle a tout le temps été en fonction de l'expérience, mes parents, les décisions, puis le moule de société dans lequel on est tous là. Je veux dire au Québec parce qu'on est au Québec. mais c'est ça, il fallait que je sorte de ce truc-là pour découvrir quelque chose d'autre. Tu découvrais? En quelque sorte, on pourrait dire, me découvrir personnellement à la place d'être la découverte de moi-même avec les autres. Tout ton passé, tout ton système scolaire, tes amis, ton passage, tes grands-parents, tes parents, ils t'ont comme formé à un certain point parce que c'est… Quand tu es jeune, tu n'es pas quelqu'un, tu deviens quelqu'un tranquillement. Là, j'étais devenu quelqu'un par rapport à toutes ces affaires-là, mais tu sais, ça a fini que c'était un voyage de découverte. Mais là, on est à numéro un. Fait qu'on n'est pas censé parler de tout ça. Tu parles de question. Moi, pour ma part, je ne pensais pas que ça allait virer de même, mais oui, ça a viré que c'était un voyage de découverte personnelle à l'intérieur de moi. OK. Mais je pense que le mot liberté vibre vraiment parce que quand tu n'es plus ce que les autres veulent que tu sois, tu es libre. Puis oui, il y a moyen de ne plus être ça dans ton milieu quotidien, puis de vraiment faire du travail personnel, puis du cheminement de soi, puis de tout ça. Puis c'est vraiment valide, puis je veux dire, ça fait des années qu'on lit des livres de croissance personnelle, qu'on fait du coaching, etc. Mais reste que de sortir de ce milieu-là permet que les croyances que tu as, hé, tes challenges en tabarouette, là. Fait que de choisir de partir ailleurs, notre intention, c'était ça, c'était de se découvrir, puis d'être libre du souper du dimanche soir, d'être libre de Noël comme on le vit. Puis c'est pas que Noël pis les soupers sont pas bons, mais c'est que si tu fais le calcul avec tous les engagements que tu as, les fêtes, les baptêmes, le shower de si, le si de si. Dans un année, un moment donné, j'avais fait le calcul, puis j'étais comme, OK, finalement, il te reste à peu près une fin de semaine par mois qui peut t'appartenir, si tu dis oui à tout. Puis là, après ça, viens de dire non, viens de se respecter, etc. Mais reste que j'étais comme, shit, finalement, j'ai 12 fois 2, j'ai 24 jours, si je suis en train de travailler dans un mode de vie de 9 à 5, etc., j'ai 24 jours dans mon année qui m'appartienne. OK, est-ce que je peux avoir 6 mois, puis ça, ça avait été la prémisse de notre réflexion, est-ce qu'on peut aller 6 mois se décrocher? Puis ça, c'est quelque chose qui est souvent dit sur Internet, déracine-toi à 6 mois de ta famille, reviens à une nouvelle personne. Fait que nous, on était comme, OK, est-ce qu'on peut partir 6 mois quelque part? Puis comme t'as nommé avec le décès de ton beau-père, ça a fait qu'on a fait comme, OK, là, là, on arrête de se dire, ça va être l'année prochaine, 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 parce que qu'est-ce qui peut arriver? Puis je pense que t'es la meilleure pour en témoigner, qui est comme, la vie, elle a une fin, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas mal l'élément déclencheur. C'est ça. L'été, on le savait qu'on était prêts à faire un move, mais quand c'est arrivé au début de l'été, ça l'a comme fait shifter notre mindset. Ouais, mais on était censé aller à Charlevoix aussi. Ça, c'était une idée qu'on avait de se dire qu'on allait, ouais. On était censé y aller. Sans c'est quoi? On est malade, c'est tout réservé, tout, tu sais, je veux dire, on n'est pas allé finalement. C'était le plan initial qui s'est transformé. C'était d'aller découvrir Charlevoix pendant trois jours, puis d'aller peut-être passer l'hiver à Charlevoix. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça fait qu'on a laissé faire le VR, puis là, il y a eu un jour où est-ce que tu t'es levé un matin, puis j'avais réservé des billets d'avion pour... Ouais. Pour le Nicaragua? Pour le Nicaragua. OK. Mais mettons qu'on rajoute deux, trois étapes entre ça, là. C'est ça, ouais. Pour les gens à la maison, ils sont comme, OK, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé? B5 Paul nous a interpellé énormément. J'avais réservé un séjour exploratoire de trois jours où est-ce qu'on allait pouvoir aller voir la région, tout ferait payer, etc. On tombe malade. On a la COVID ou quelque chose d'autre. COVID-20... 22, là. C'est ça. Un autre dérivé. Ouais, je sais pas c'est quoi le chiffre, là, exact. Un dérivé. Fait que, déjà là, on était comme, OK, est-ce que c'est vraiment B5 Paul ou on avait le projet du VR qui était là, entre-temps, dans nos têtes, tout ça. Fait que là, clairement, le corps dit, ben non, les cocos, là, allez pas à B5 Paul. Fait qu'on se ramasse à la maison. On dit, OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute la télé, on est malade. On tombe sur la série Le Grand Mouve. Puis c'est là qu'on découvre le Nicaragua. Et c'est juste la petite étape qui manque entre les deux pour les gens qui feraient comme, OK, Nicaragua est sorti de où, la guerre? Quand on a vu dans la série un couple de Québécois qui déménageait, qui partait une business là-bas, on a fait comme, OK, c'est intéressant, combien ça pourrait coûter? On regarde ça. Puis là, bam, lui qui est cartésien, qui me dit un matin, je me réveille, les billets sont réservés. Pardon, là. Ça fait quatre ans, trois ans et demi-ish qu'on brette. Puis que B5 Paul, c'est loin de notre famille. Puis là, le VR, ça va être loin. Puis là, si, puis là, ça. Est-ce qu'on se ramène au Nicaragua, fucking pays qu'on n'a jamais tant parlé, puis tant fait de ça? Parce qu'on a écouté une série télé. C'est ce qui m'a amenée à faire cette web série-là, parce que je me dis, s'il y a des gens qui vont nous écouter au cours des prochaines semaines, puis qui vont se dire, my God, ça se fait. Pas nécessairement d'aller au Nicaragua, mais juste de concrétiser le projet, concrétiser le rêve. Parce que pour moi, je me dis, c'est un rêve de vivre autrement. Oui. Si on peut amener ça au travers de ce qu'on crée actuellement, puis que vous écoutez, comme moi, même si on va être accompli. Puis est-ce qu'avant de partir, vous avez posé des questions? Est-ce que vous êtes allé vers des gens pour, toi, est-ce que t'as vécu ça? Comment t'as vécu ça? Tu sais, juste de... Non. Lui, non. OK. Moi, oui. OK. Moi, j'ai vraiment utilisé mon podcast pour aller voir des gens qui avaient vécu ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais documenter mon processus puis mes prises de conscience. Vicky Leandberger, qui est incroyable, qui habitait sur son voilier. On a Vicky Ringuette, qui était venue parler. Elle, elle habite avec sa famille sur un autobus scolaire. Son fils dans un autobus scolaire. Claudie Abaillard-Jean, qui nous avait parlé, qui, elle, a fait différents pays, puis qui a un mode de vie complètement différent. Plein de belles personnes m'avaient parlé. Fait que j'avais vu tout un peu les prises de conscience. C'était dessiné dans ma tête de faire que, si eux peuvent, si eux ont rencontré tel obstacle, OK, bien, je suis déjà préparée. Parce qu'au travers de l'histoire, tu vas me dire, ah, mais moi, quand il y avait un trou, bien, je suis passée à droite, pas passée à gauche. Fait que ça, c'est venu vraiment m'inspirer. Puis, je pense que c'est venu rassurer l'anxieuse que j'étais. Parce que je ne me considère plus tant comme étant une femme anxieuse. Mais j'ai sûr que ça est venu me créer tellement un filet de sécurité de me dire, OK, bien, si les autres, ils l'ont fait, ils ont trouvé des solutions, on va être capables. On va le faire. OK. Puis, vos familles, votre entourage, vos amis, tous les gens qui vous entourent, quand vous leur avez dit, nous, on part quatre mois au Nicaragua. Oui. La réaction. On n'a plus d'amis. Ils nous ont tous reniés. Mais la réaction a surpris, c'est sûr. Quatre mois, c'est surtout le terme qui était quand même, le monde ne comprenait pas trop comment ça pouvait être quatre mois. Est-ce que vous avez besoin d'expliquer le pourquoi du comment? Énormément. Oui. Oui, il y a certaines personnes qui se demandaient si c'était personnel ou des trucs comme ça. OK. Oui. Il y a des gens qui l'ont pris comme si on s'éloignait d'eux. Je comprends. Mais eux, mettons, spécifiquement une personne et plusieurs personnes qui l'ont interprétée vraiment comme si c'était contre eux. Puis autant, également, dans la famille, professionnellement, qu'il y en a qui l'ont vu un peu comme un abandon ou un rejet, puis tout ça. Puis, tu sais, ce n'était pas contre une personne. Ce n'était pas contre des personnes. C'était pour nous. C'est ça, oui. Puis ça, je pense qu'il y a des gens, puis tu sais, de tout, 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 notre cercle, c'était comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi? Puis tu sais, il y a de l'incompréhension. Parce que ce n'est pas quelque chose... Bien, c'est un grand mot. Oui, un grand mot, oui, clairement. Oui, puis le grand mot, je veux dire, on est quand même revenus. Ah, ça, oui. Il y avait une fin à ça, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui part. Ce qu'on écoutait, le monde, ils sont partis là-bas. Oui, oui, oui. Ils vivent là-bas, tu sais, je veux dire, on revenait là à un certain point. Mais en même temps, je ne sais pas s'il est fait de dire, OK, on va partir quatre mois. Pour les gens, ça se dit, mais ils vont-tu revenir pour vrai? Versus si on disait, OK, on déménage là-bas, ou on fait ci. C'est qu'il n'y avait pas d'après. Puis dans, justement, toute l'anxiété sociale qu'on fait, c'est comme, OK, bien là, tu fais ça, puis tu fais ci. Bien, vous allez être où au mois de mars quand vous allez revenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez... Tu sais, il y avait des questions que nous, on était comme, bien nous, on va gérer ça en revenant. Oui, vous n'étiez pas rendu là, puis des peurs, puis savoir faire la part des choses dans les peurs. Si tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te presse de ne pas savoir faire où commencer. C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification, voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Puis la peur, mettons, de ne pas amener assez de bagages. Ça, là, quand on a fait nos valises, là, c'était cute parce que ton père, il est venu nous donner une plus grande valise. Il est comme, en toute sa bienveillance, « Tiens, je vais vous en donner une plus grande. » Fait que là, moi, au début, c'est un mot casse-taille de hockey, j'en amène moins. Là, finalement, je fais « Ah, fuck off, on amène tout. » Des pots de Tylenol, comme si j'allais jamais en trouver le gros pot Costco. Des palmes, alors qu'on n'a jamais fait de plongée, puis clairement, ça se loue, là, on t'entend. Des petits tauvents. Tu veux-tu saluer ton ami pour qu'il se sente reconnu? Salut, JP. Tout ça, cette partie-là est pour toi. Bien, on avait ta petite voile qui cachait le soleil. C'est ça, c'est comme... C'est tous des petits extras que tu te rends compte que tu... Ouais. Tu n'as pas besoin d'un certain point. Oui, je veux dire, c'est plaisant à voir quand tu veux l'utiliser, mais comme quand tu veux vivre dans le simplisme, dans la simplicité totale. Ouais. Hé, je veux dire, on n'avait pas besoin de grand-chose, c'était assez incroyable. On est parfaits avec quatre valides. OK? Deux gosses, deux petites. Deux gosses, deux petites. Puis nos carry-ons, c'est des carry-ons de compétition. Ce n'est pas genre le petit carry-on. Il y a même fallu les check-ins. Finalement, c'est vraiment comme si on était partis avec quatre valises. Ça nous a coûté énormément cher, le check-in, les valises, le surpoids, etc. Tu te rends compte qu'il y a finalement le poids contre les valets, c'est le poids beaucoup des parts des autres. Je trouve ça fascinant que la veille de notre départ, encore là, dans notre quête de liberté, on était encore, tu sais, on donne à tout ça, puis de se dire, OK, bien là, ah oui, un maillot de 20+, un C+, un C+. T'as-tu pensé, ah, des serviettes sanitaires, ils n'ont pas ça là-bas. Ouais, du savon pour les quatre mois, tu sais. Bien, on a retourné, on a retourné les deux valises, c'est quoi qu'on a retourné? On a retourné deux valises, finalement. Deux valises, ma soeur est venue nous rejoindre. Vous êtes revenue avec moins de stock que quand vous êtes partis. Ah ouais, 100%. Ah, mais je trouve ça beau, parce que c'est sûr que vous avez laissé d'autres parties de vous là-bas que juste des vêtements, là. Ah ouais, clairement, puis je pense que c'est ça qu'on va pouvoir découvrir encore plus, c'est... Ouais, j'ai laissé mon âme. On en parlera de ça. Si on se rend au départ, le matin du départ, comment vous filez ça, là? C'était-tu la soirée où j'ai travaillé jusqu'à genre... Lui, les journées d'avant, là, il me disait, là, ouais, mais là, telle journée, moi, je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire ça. Je suis comme, merde, on a des valises à faire, on a un appartement à, comme, tu sais, faire en sorte que tout soit safe, puis clean, puis tout ça. Il travaille, il revient. Moi, je faisais les valises, je faisais comme, OK, comme, qu'est-ce qu'on fait? Il mangeait tout de pop-corn, genre, d'enfin, je faisais comme, OK. Mais en même temps, autant qu'il y avait cette panique-là, autant qu'il y avait, comme, enfin, c'est là, ouais. Puis, tu sais, il y avait, moi, je ressentais un gros release, mais à la fois, comme, beaucoup d'émotions, parce que, tu sais, on prend la décision, je pense qu'on achète les billets en septembre, mais de septembre à décembre, tu sais, veux, veux pas, t'as des contrats en construction. Moi, j'ai des mandats à terminer. Fait que c'est comme si, de la prise de décision au départ, ça l'a pas arrêté une minute. Ça a été, OK, go, là, je prends un café avec telle personne, ben, j'avérais pas pendant quatre mois. Fait que là, il y a comme un... Puis, on se lève. Gros tempête de neige. OK. Gros tempête de neige. C'était assez débile, honnêtement. Il a fallu chepelle pour faire un chemin jusqu'au char, pour pousser les valises. Mais, tu sais, comme, c'était la première neige de l'année, le 4 décembre, 5 décembre. On est à l'aéroport, des givrages, de l'avion. Oui. On part une heure et demie en retard de Montréal-Trudeau, parce qu'on faisait Montréal-Miami-Miami-Managua. Et on avait à peu près, quoi, trois heures d'escale? On avait trois heures d'escale... À Miami. À Miami. On part une heure et demie en retard. Oui. Il en reste un petit peu moins. Il en reste une heure et demie. Une heure et demie. Mais là, il faut que tu sortes de ton avion. Il faut que tu ailles rechercher tes bagages, re-check-in. Refaire la sécurité. Et re-rendrer tes bagages. Oui. Fait que là, le stress... Bien, c'était juste impossible. C'était impossible. Oui, à un certain point, on courait. On a sorti de l'avion, puis là, on va voir, puis au kiosk, puis est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on laisse nos bagages derrière, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bien, il ne faut pas manquer notre avion, tu sais, il faut y aller, là. Il faut arriver. Puis là, finalement, on fait juste réaliser qu'on manque notre avion. Welcome to Miami, my friend! On a manqué notre correspondance pour aller à Managua, puis j'ai pleuré, parce que ma gestion d'émotion n'était pas tout à fait à point. Moi, on a oublié. Fait que là, on va dormir à Miami, puis demain... On va aller dormir chez Tiger Woods. Oui, puis je n'avais pas pris d'assurance. On n'a pas pu se refaire à Chicken, comme ça. Oui. On se ramasse les voyages. Comment? Et ça nous coûte un? Bien, là, juste... Ça nous a coûté, quoi, 300 pièces, la chambre d'hôtel? La nuit, 300 pièces qui en avion, chez Rotten. Parce qu'on voulait être à côté de l'aéroport, fait que je veux dire... Tu ne veux pas t'éloigner tant que ça. Puis là, après ça, les billets d'avion pour reprendre un nouveau vol, pour aller là-bas. Mais le funny part dans tout ça, ce qui est vraiment comique, c'est qu'avant... Avant, quand j'ai réservé les billets initialement, ils m'offraient... la compagnie m'offrait à Bianca, celle qui part de Miami jusqu'à Managua, ils m'offraient des places en first class. Mais il fallait que je fasse un bid. Il fallait que je mette un pari. Si je l'avais, j'avais les sièges. Puis là, finalement, j'avais appris juste avant le vol qu'on ne les avait pas eues. Mais moi, j'y voulais. J'étais comme... Il se visualisait en classe affaire. Ah! Moi, j'étais comme... « Tabardouette! Ce serait-tu fabuleux? Je gagne le bid! » Puis on s'assit là, « Hé, la capote-tu? » Je pense que j'ai réservé ça first class. Puis là, les billets... Tu sais, quand on l'a manqué, quand j'étais à l'hôtel, je réserve. Il est écrit qu'il n'y a pas de billets disponibles pour le « normal class », le « average », mais « first class », c'est les seuls billets disponibles. Fait qu'on s'est ramassé qu'on était assis « first class » de Miami jusqu'à Managua. Ok, asseyez-vous! « First class, baby! » Quand tu... Ça, c'est là que tu commences à « let go » un peu. T'es plus flexible dans tes pensées. C'est comme... Quand tu penses à quelque chose, ça arrive. Je voulais y aller first class. On est allé, mais on a manqué un petit... Il y a juste un petit délai. Mais c'est ça, des choses... Il faut que tu fasses des demandes un peu plus précises. Avant l'impression du pays, t'as eu l'impression des doigts d'avoir mis. C'est juste de l'argent. On se promène dans Managua, c'est plus que Montréal. Là, ma mère va savoir ça. Ça nous a coûté 600 pièces de plus. 5 075 pièces. Puis on n'a plus de place pour rester. Ok, là, on est libres, mais c'est nous qu'on est en train de s'emprisonner. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol. Merci. 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 Merci.